Salut à tous, ravie de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 22 février, direction l'hippodrome de Caing-sur-Mer pour le Quintet. Il s'agira du prix Jacques Bouchara, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans. Sachez également que l'hippodrome de Caing-sur-Mer, l'hippodrome azurien, propose de temps fort le prix Polisman pour la jeune génération, mais également le prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes, épreuve toujours très convoitée. Concernant ce Quintet Plus pour les 4 ans, le prix Jacques Bouchara, voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 7, Big Decagan, présenté par Xavier Thomas de Méholt, un cheval qui progresse constamment. Il m'a bien plu lors de sa récente 3ème place, il est confié par le jockey en forme du moment, à savoir Yoritz Mendizaba, l'autant d'atout qui plaît dans sa faveur. Je lui poserai le numéro 10 dans cette épreuve, c'est K.P. Bosco, présenté Mauricio Delcher-Sanchez. Ce cheval compte une sortie sur la piste en sable fibré, résultat, un succès à Deauville début décembre. Il est donc invaincu sur cette surface, un paramètre qui plaît dans sa faveur. Le numéro 3, Cérès, deuxième d'une épreuve de même facture sur la PSF d'Auville, mérite également crédit. Il est présenté par Patrick Cosian, on lui opposera le 5 dans cette épreuve, c'est Pont-Marie. Et le numéro 6, c'est Admire Fuji, respectivement affiché 3ème et 6ème de cette course référence du 13 décembre sur la PSF de Deauville. On prend les mêmes et on recommence. D'autant que le numéro 6 avait bien fini ce jour-là, cours dans laquelle Cérès, le numéro 3, avait été devant. J'aime également bien le numéro 9, Titano, qui participe ici à son premier handicap avec de solides ambitions. Le numéro 8, c'est Holy Salt, qui a hérité d'un bon numéro dans l'estal, qui a terminé 3ème sur ce tracé dernièrement. Et qui revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Mieux vaut donc s'en méfier, tout comme on se méfiera le numéro 18, Baba O'Reilly. Sa fermeture de course cette année en 2014, 2 places de 2ème, une confirmation est attendue pour ce numéro 18, Baba O'Reilly. Résumé chiffré pour ce quintet plus, le 7, le 10, le 3, le 5, le 6, le 9, le 8 et le 18. Suite du programme à Cagnes-sur-Mer, dans le temps fort de cette réunion azuréenne, le prix du Conseil Général des Alpes-Marindimes, communément appelé le Grand Prix de Cagnes. J'aime beaucoup les deux protégés de Philippe Sogorbe, qui pourra non seulement compter sur le 506 Grigas. Ce cheval connaît bien cette course, il a participé aux 4 dernières éditions, il a notamment remporté ce Grand Prix en 2012. Le cheval a été préparé en conséquence pour cette course, c'est son objectif de l'hiver, à lui de ne pas décevoir. Son compagnon d'entraînement, le 507 Narrow Hill, mérite également un très large crédit. Il s'est baladé dans l'une des préparatoires dernièrement, en terrain lourd, un terrain qu'il apprécie. Il a laissé ses adversaires à distance, laissant notamment dans le lointain le numéro 4, Sant'Alberto, et le numéro 2, King of Arnor, deux chevaux qu'il retrouve ici. Donc difficile espoir de revanche pour ces deux-là, si le terrain reste pénible. Attention également au numéro 1, aussi célèbre, qui a devancé Sant'Alberto et King of Arnor dans l'une des préparatoires du 28 janvier. Et sur cette performance, ce numéro 1, aussi célèbre, mérite une mention favorable. Donc dans ce Grand Prix, les deux protégés de Philippe Sogorbe, Griraz et Narrow Hill, attention également à aussi célèbre sur la course référence, c'est une première chance. Concernant Chantilly en Réunion 2, j'aurai trois coups de cœur à vous conseiller. Le 103, So Easy, qui a gagné sur ce parcours Cantilien l'an dernier, qui vient de faire une course de rentrée profitable. Ici, l'engagement est idéal et elle devrait, à mon avis, s'imposer. Le 202, Barise, également proche de sa course. Bien engagé, très bien fini dernièrement sur les programmes de Chantilly, le 31 janvier. Ici, l'opposition largement dans ses cordes. Nul doute que ce 202, Barise, peut ouvrir son palmarès. Troisième coup de cœur, troisième course. 305, Il Pitoré, qui vient de devancer quatre de ses adversaires du jour sur le parcours qui nous intéresse. Rien ne s'oppose à une confirmation, à mon avis. Ce 305, Il Pitoré, possède une toute première chance théorique. 103, 202, 305, les trois coups de cœur pour Chantilly. Voilà pour les infos de ce samedi 22 février. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec le dernier dimanche du meeting sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes.